Le Bouddha fut, parmi les fondateurs de religion, le seul instructeur qui ne prétendit pas être autre chose qu'un être humain pur et simple. D'autres maîtres ont été des incarnations divines ou se dire inspirés par Dieu. Le Bouddha fut non seulement un être humain, mais il ne prétendit pas avoir été inspiré par un Dieu ou par une puissance extérieure. Il attribua sa réalisation et tout ce qu'il acquit et accomplit au seul effort et à la seule intelligence humaine. Un homme, seulement un homme, peut devenir un Bouddha. Chacun possède en lui-même la possibilité de le devenir, s'il le veut et en fait l'effort. Nous pouvons appeler le Bouddha un homme par excellence. Il fut si parfait dans son humanité qu'on en vint plus tard à le regarder dans la religion populaire comme presque surhumain. La situation humaine est suprême selon le bouddhisme. L'homme est son propre maître et il n'y a pas d'être plus élevé ni de puissance qui siège au-dessus de lui en juge de sa destinée. « On est ce propre refuge. Qui d'autre pourrait être le refuge ? » dit le Bouddha. Il exhortait ses disciples à être un refuge pour eux-mêmes et à ne jamais chercher refuge ou aide auprès d'un autre. Il enseignait, encourageait et stimulait chacun à se développer et à travailler à son émancipation. Car l'homme a le pouvoir, par son effort personnel, par son intelligence, de se libérer de toute servitude. Le Bouddha dit « Vous devez faire votre travail vous-même. » Les Tathagata enseignent la voie. Si le Bouddha doit être appelé un sauveur, c'est seulement en ce sens qu'il a découvert et indiqué le sentier qui conduit à la libération, au nirvana. C'est à nous de marcher sur le sentier. C'est selon ce principe de responsabilité individuelle que le Bouddha accorde toute liberté à ses disciples. Dans le Mahaparinibana Sutta, le Bouddha dit qu'il n'a jamais pensé à diriger le Sangha, l'ordre monastique, ni voulu que le Sangha dépende de lui. Il disait qu'il n'y avait pas de doctrine ésotérique dans son enseignement, que rien n'était caché dans le point fermé de l'instructeur, autrement dit qu'il n'avait rien en réserve. La liberté de pensée permise par le Bouddha ne se rencontre nulle part ailleurs dans l'histoire des religions. Cette liberté est nécessaire, selon lui, parce que l'émancipation de l'homme dépend de sa propre compréhension de la vérité, et non pas de la grâce bénévolement accordée par un Dieu ou quelques puissances extérieures en récompense d'une conduite vertueuse et obéissante. Le Bouddha passait une fois par une petite ville appelée Kézaputa, dans le royaume de Kosala. Ses habitants étaient connus sous le nom de Kalama. Lorsqu'ils apprirent que le Bouddha se trouvait chez eux, les Kalama lui rendirent visite et lui dirent « Seigneur, des solitaires et des brahmanas qui passent par Kézaputa exposent et exaltent leurs propres doctrines et ils condamnent et méprisent les doctrines des autres. Puis viennent d'autres solitaires et brahmanas qui, eux aussi, à leur tour, exposent et exaltent leurs propres doctrines et ils condamnent et méprisent les doctrines des autres. Mais pour nous, Seigneur, nous restons toujours dans le doute et la perplexité quant à celui de ces vénérables solitaires et brahmanas qui a exprimé la vérité et quant à celui qui a menti. Le Bouddha leur donna alors cet avis unique dans l'histoire des religions. Oui, Kalama, il est juste que vous soyez dans le doute et dans la perplexité, car le doute s'est élevé en une matière qui est douteuse. Maintenant, écoutez, Kalama. Ne vous laissez pas guider par des rapports, par la tradition ou par ce que vous avez entendu dire. Ne vous laissez pas guider par l'autorité de textes religieux, ni par la simple logique ou l'inférence, ni par les apparences, ni par le plaisir de spéculer sur des opinions, ni par de vraisemblables possibles, ni par la pensée « il est notre maître ». Mais, Kalama, lorsque vous savez par vous-même que certaines choses sont défavorables, fausses et mauvaises, alors renoncez-y. Et lorsque par vous-même vous savez que certaines choses sont favorables et bonnes, alors acceptez-les et suivez-les. Le Bouddha dit au Bikku qu'un disciple devrait même examiner le Tathagata, Bouddha lui-même, de manière qu'il pût être entièrement convaincu de la valeur véritable du maître qu'il suit. Selon l'enseignement du Bouddha, le doute est un des cinq empêchements à la compréhension claire de la vérité et au progrès spirituel. Le doute n'est pas un péché, parce qu'il n'y a aucun dogme qui doit être cru dans le bouddhisme. En fait, il n'y a pas de péché, selon le bouddhisme, à la manière dont on l'entend dans certaines religions. Les racines de tout mal sont l'ignorance et les vues fausses. C'est un fait indéniable qu'aussi longtemps qu'il y a doute, perplexité, incertitude, aucun progrès n'est possible. C'est également un fait indéniable qu'il doit y avoir doute aussi longtemps qu'on ne comprend pas, qu'on ne voit pas clairement. Mais, pour progresser plus avant, on doit nécessairement se débarrasser du doute. Pour le faire, il faut qu'on voit clairement. Cela n'a pas de sens de dire qu'on ne devrait pas douter, qu'on devrait croire. Dire simplement « je crois » ne signifie pas qu'on comprenne et qu'on voit. Lorsqu'un étudiant travaille sur un problème mathématique, il arrive à un moment, à un point, où il ne sait plus comment avancer et où il se trouve plongé dans le doute et la perplexité. Aussi longtemps qu'il a ce doute, il ne peut pas avancer. S'il veut aller plus avant, il doit résoudre ce doute. Il y a des moyens pour y arriver. Dire simplement « je crois » ou « je ne doute pas » ne résoudra certainement pas le problème. Se forcer à croire à une chose et à l'accepter sans la comprendre peut réussir en politique, mais ne convient pas dans les domaines spirituels et intellectuels. Le Bouddha tenait toujours à dissiper le doute. Quelques minutes avant sa mort même, il sollicita plusieurs fois ses disciples de le questionner au cas où il garderait des doutes sur son enseignement, afin qu'il n'ait pas à se désoler plus tard de ne pouvoir les dissiper. Mais comme ses disciples gardaient le silence, il leur dit encore « si c'est par respect pour le maître que vous ne posez pas de question, que l'un de vous, cependant, informe son ami, c'est-à-dire que l'un de vous le dise à son ami, afin que celui-ci puisse poser la question de sa part. » Non seulement la liberté de penser, mais aussi la tolérance, permise par le Bouddha, surprennent celui qui étudie l'histoire des religions. Une fois, Annalanda, un chef de famille important et riche, nommé Upali, disciple laïque bien connu de Mahavira, fut spécialement envoyé par Mahavira lui-même pour rencontrer le Bouddha et vaincre celui-ci dans une controverse sur la théorie du karma, car la manière de voir du Bouddha était différente de celle de Mahavira sur ce sujet. Contrairement à son attente, Upali fut tout à fait convaincu que la manière de voir du Bouddha était juste et que celle de son maître était fausse. Il demanda donc au Bouddha de l'admettre comme disciple laïque, mais celui-ci le pria de réfléchir et de ne pas être trop pressé, car réfléchir soigneusement est bon pour des gens renommés comme vous. Lorsqu'Upali exprima de nouveau son désir, le Bouddha lui demanda de continuer à respecter et à soutenir son vieux maître religieux comme il l'avait fait jusqu'alors. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, le grand empereur bouddhiste de l'Inde, Ashoka, suivant ce noble exemple de tolérance et de compréhension, honora et soutint toutes les autres religions de son vaste empire. Dans un de ces édits gravés dans le roc, dont l'inscription originale est encore lisible aujourd'hui, l'empereur déclarait On ne devrait pas honorer seulement sa propre religion et condamner les religions des autres, mais on devrait honorer les religions des autres pour cette raison-ci ou cette raison-là. En agissant ainsi, on aide à grandir sa propre religion et on rend aussi service à celle des autres. En agissant autrement, on creuse la tombe de sa propre religion et on fait aussi du mal aux religions des autres. Quiconque honore sa propre religion et condamne les religions des autres, le fait bien entendu par dévotion à sa propre religion, en pensant « je glorifierai ma propre religion ». Mais, au contraire, en agissant ainsi, il nuit gravement à sa propre religion. Ainsi, la concorde est bonne. Que tous écoutent et veuillent bien écouter les doctrines des autres religions. Nous devons ajouter ici que cet esprit de compréhension sympathique devrait être appliqué aujourd'hui, non seulement en matière de doctrine religieuse, mais aussi bien en matière de doctrine nationale, politique, sociale et économique. Cet esprit de tolérance et de compréhension a été depuis le début un des idéaux les plus chers de la culture et de la civilisation bouddhiste. On demande souvent si le bouddhisme est une religion ou une philosophie. Peu importe comment on l'appelle, le bouddhisme reste ce qu'il est, quelle que soit l'étiquette qu'on lui attache. L'étiquette importe peu. L'étiquette même de bouddhisme, qu'on attache à l'enseignement du Bouddha, a peu d'importance. Le nom qu'on lui donne n'est pas l'essentiel. Qu'y a-t-il dans un nom ? Ce que nous appelons une rose, sous un autre nom, s'en tirerait aussi bon. La vérité n'a pas d'étiquette. Elle n'est ni bouddhiste, ni chrétienne, ni hindoue, ni musulmane. La vérité n'est le monopole de personne. Les étiquettes sectaires sont un obstacle à la libre compréhension de la vérité. Et elles introduisent dans l'esprit de l'homme des préjugés malfaisants. Cela est vrai, non seulement en matière intellectuelle et spirituelle, mais aussi dans les relations humaines. Quand, par exemple, nous rencontrons un homme, nous ne le voyons pas comme un individu humain, mais nous mettons sur lui une étiquette, l'identifiant, en tant qu'anglais, français, allemand, américain ou juif. Et nous le considérons, avec tous les préjugés associés dans notre esprit, à cette étiquette. Le pauvre homme peut être entièrement exempt des attributs dont nous le chargeons. Les gens affectionnent tellement les appellations discriminatoires qu'ils vont jusqu'à les appliquer à des qualités et à des sentiments humains communs à tout le monde. C'est ainsi qu'ils parlent de différentes marques de charité. Par exemple, de charité bouddhiste ou de charité chrétienne, et méprisent d'autres marques de charité. Mais la charité ne peut pas être sectaire. La charité est la charité, si c'est de la charité. Elle n'est ni chrétienne, ni bouddhiste, ni hindoue ou musulmane. L'amour d'une mère pour son enfant n'est ni bouddhiste, ni chrétien, ni d'aucune autre qualification. C'est l'amour maternel. Les qualités ou les défauts, les sentiments humains, comme l'amour, la charité, la compassion, la tolérance, la patience, l'amitié, le désir, la haine, la malveillance, l'ignorance, la vanité, etc. n'ont pas d'étiquette sectaire. Ils n'appartiennent pas à une religion particulière. Le mérite ou le démérite d'une qualité ou d'un défaut n'est ni augmenté, ni diminué par le fait qu'on le rencontre chez un homme qui professe une religion particulière ou n'en professe aucune. Il est sans importance, pour un chercheur de la vérité, de savoir d'où provient une idée. L'origine et le développement d'une idée sont l'affaire de l'historien. En fait, pour comprendre la vérité, il n'est pas nécessaire de savoir si l'enseignement vient du Bouddha ou de quelqu'un d'autre. L'essentiel est de voir la chose, de la comprendre. Il y a, dans le Majimanikaya, suta numéro 140, une histoire importante qui illustre cette idée. Le Bouddha passa une fois, la nuit, dans le hangar d'un potier. Il y avait là aussi un jeune solitaire qui était arrivé avant lui. Il ne se connaissait pas. Le Bouddha observa le comportement du solitaire et pensa en lui-même. Agréables sont les manières de ce jeune homme. Il serait bon que je l'interroge. Le Bouddha lui demanda donc « Ô Bikku, au nom de qui avez-vous quitté votre foyer ? Quel est votre maître ? De qui aimez-vous la doctrine ? » Il y a le solitaire Gautama, un rejeton des Sakya, qui a quitté la famille des Sakya pour devenir un solitaire. Sur lui est répandue une haute réputation, selon laquelle il est à Arahan, un pleinement éveillé. Au nom de ce bienheureux, je suis devenu un solitaire. Il est mon maître et j'aime sa doctrine. Où vit en ce moment ce bienheureux ? L'Arahan, le pleinement éveillé. Il y a, dans les pays du Nord, à Mi, une cité appelée Savati. C'est là que le bienheureux, L'Arahan, le pleinement éveillé, vit en ce moment. Avez-vous jamais vu ce bienheureux ? Le reconnaîtriez-vous si vous le voyez ? Je n'ai jamais vu ce bienheureux, et je ne le reconnaîtrai pas si je le voyais. Le Bouddha comprit que c'était en son nom que ce jeune homme inconnu avait quitté son foyer et qu'il était devenu un solitaire. Mais il dit, sans révéler sa propre identité, « Ô Bikku, je vais vous enseigner la doctrine. Écoutez avec attention. Je vais parler. » « Très bien, Ami, » dit-il en acquiescent. Le Bouddha prononça alors, pour le jeune homme, un discours remarquable, lui expliquant la vérité, dont la substance sera donnée plus loin. Ce fut seulement à la fin de ce discours que le jeune solitaire, dont le nom était Pukhusati, comprit que celui qui lui parlait était le Bouddha lui-même. Alors, il se leva, se plaça devant le Bouddha, se prosterna devant le maître et s'excusa de la voir dans son ignorance appelée Ami. Enfin, il pria le Bouddha de lui donner l'ordination et de la mettre dans l'ordre monastique du Sangha. Le Bouddha lui demanda s'il avait le bol à aumône et les robes. Lorsque Pukhusati répondit négativement, le Bouddha dit que les Tathagata ne donnaient l'ordination à quelqu'un que si celui-ci possédait le bol à aumône et les trois robes. Pukhusati partit alors à la recherche du bol et des robes, mais il fut malheureusement attaqué par une vache et mourut. Quand cette triste nouvelle parvint, plus tard, au Bouddha, celui-ci déclara que Pukhusati était un sage qui avait déjà vu la vérité, qu'il avait déjà atteint l'avant-dernier état dans la compréhension du nirvana, qu'il était né dans un domaine où il deviendrait un araan, pour finalement trépasser et ne plus jamais revenir en ce monde. Il apparaît très clairement dans ce récit que Pukhusati, lorsqu'il écoutait le Bouddha et qu'il comprit son enseignement, ne savait pas qui lui parlait ni de qui était cet enseignement. Mais il vit la vérité sans étiquette. Si le remède est bon, la maladie sera guérie, peu importe de savoir qui l'a préparé et d'où il vient. Presque toutes les religions sont basées sur la foi. Une foi plutôt aveugle, semble-t-il. Mais dans le bouddhisme, l'accent est mis sur voir, savoir, comprendre, et non pas sur foi ou croyance. Dans les textes bouddhiques, on rencontre un mot, Sada, qui est généralement traduit par foi ou croyance. Mais Sada, à vrai dire, n'est pas la foi comme telle, mais plutôt une sorte de confiance née de la conviction. Dans le bouddhisme populaire et aussi dans l'usage ordinaire qui est en effet dans les textes, le mot Sada contient, on doit l'admettre, un élément de foi dans le sens où il signifie dévotion pour le Bouddha, le Dhamma, enseignement, et le Sangha, l'ordre. Selon un Sangha, le grand philosophe bouddhiste du IVe siècle après Jésus-Christ, Sada comporte trois aspects. Conviction entière et ferme qu'une chose est, joie sereine pour les bonnes qualités, aspiration ou souhait d'avoir la capacité d'accomplir un objet en vue. Quoi qu'il en soit, la foi ou la croyance, telle qu'elle est comprise par les religions en général, n'a que peu de place dans le bouddhisme. La question de croyance se pose quand il n'y a pas vision. Vision dans tous les sens du mot. Du moment que vous voyez, la question de croyance disparaît. Si je vous dis que j'ai un joyau caché dans ma main fermée, la question de croyance se pose parce que vous ne le voyez pas vous-même. Mais si j'ouvre la main et vous montre le joyau, vous le verrez alors vous-même et il n'est plus question de croire. C'est ainsi qu'il est dit dans les anciens textes, comprendre comment on voit un joyau dans la paume. Un disciple du Bouddha appelé Musila dit à un autre moine « Ami Savita, sans dévotion, foi ou croyance, sans penchant ou inclination, sans huidire ou tradition, sans considérer les raisons apparentes, sans me complaire dans les spéculations des opinions, je sais et je vois que la cessation du devenir est nirvana. » Et le Bouddha dit « Oh, Bikku, je dis que la destruction des souillures et des impuretés est l'affaire d'une personne qui sait et qui voit et non d'une personne qui ne sait pas et ne voit pas. » C'est toujours une question de connaissance et de vision, non de croyance. L'enseignement du Bouddha est qualifié « Eipasika » vous invitant à venir voir et non pas à venir croire. Les expressions employées dans les textes bouddhistes indiquant qu'une personne a compris la vérité sont les suivantes « L'œil de la vérité sans poussière et sans tâche s'est ouvert. Il a vu la vérité. Il est passé au-delà du doute. Il est sans incertitude. Ainsi, avec une sagesse juste, il voit cela comme cela est, faisant allusion à son propre réveil, le Bouddha s'exprime ainsi « L'œil était né, la connaissance était née, la sagesse était née, la science était née. Il s'agit toujours de voir par la connaissance et la sagesse et non de croire par la foi. Quand un homme est satisfait de l'enseignement du Bouddha, il loue le maître en disant que cet enseignement est comme si l'on redressait ce qui a été renversé ou révéler ce qui a été caché ou montrer le sentier à un homme égaré ou apporter une lampe dans l'obscurité pour que ceux qui ont des yeux puissent voir les choses qui les entourent. Ces expressions indiquent clairement que le Bouddha a ouvert les yeux des gens et les a invités à voir librement. Il ne leur a pas bandé les yeux en leur commandant de croire. Ce fut de plus en plus apprécié en un temps où l'orthodoxie brahmanique insistait avec intolérance sur la croyance et sur l'acceptation de sa tradition et de son autorité comme révélant sans discussion la seule vérité qu'il n'était pas permis de mettre en question. Un groupe de brahmanes savants et réputés vint une fois trouver le Bouddha et ils eurent une longue discussion avec lui. L'un d'eux, un jeune brahman de 16 ans nommé Kapatika considéré par tous pour son esprit exceptionnellement brillant posa cette question au Bouddha. Vénérable Gautama, il y a les anciens textes sacrés de brahmanes transmis de génération en génération par une tradition orale ininterrompue. En ce qui les concerne, les brahmanes en sont venus à la conclusion absolue « Ceci seulement est la vérité et toute autre chose est fausse. » Maintenant, qu'en dit le vénérable Gautama ? Le Bouddha demanda « Parmi les brahmanes, y a-t-il un seul brahman qui prétende que, personnellement, il sait et voit que ceci seulement est la vérité et toute autre chose est fausse ? » Le jeune brahmane fut franc et dit non. Alors, y a-t-il un seul instructeur ou un seul instructeur d'instructeurs de brahmanes en remontant à la septième génération ou même un seul de ses auteurs originaux de ces textes qui prétendent qu'il sait et voit ceci seulement est la vérité et toute autre chose est fausse ? Non. Alors, c'est comme une file d'hommes aveugles, chacun se cramponnant au précédent. Le premier ne voit pas, celui du milieu ne voit pas et le dernier ne voit pas non plus. Ainsi, il semble que l'état de brahmane soit comme celui de cette file d'hommes aveugles. Le Bouddha donna alors au groupe de brahmane un avis d'une importance extrême. Il n'est pas convenable pour un homme qui soutient la vérité d'en venir à la conclusion « Ceci seul est la vérité et tout le reste est faux ». Comme le jeune brahmane lui demandait d'expliquer cette idée de soutenir la vérité, le Bouddha dit « Un homme a une foi. S'il dit « Ceci est ma foi », jusque-là, il soutient la vérité. Mais par cela, il ne peut pas s'avancer jusqu'à la conclusion absolue « Ceci seulement est la vérité et toute autre chose est fausse ». Autrement dit, un homme peut croire ce qu'il veut et il peut dire « Je crois ceci ». Jusque-là, il soutient la vérité. Mais parce que c'est sa croyance ou sa foi, il ne devrait pas dire que ce qu'il croit est seul la vérité et que toute autre chose est fausse. Le Bouddha dit « Être attaché à une chose et méprisé d'autres choses comme inférieures, cela, les sages, l'appellent un lien ». Le Bouddha expliqua une fois à ses disciples la doctrine de cause et effet et ils dirent qu'ils la voyaient et la comprenaient clairement. Il dit alors « Ô Bikku, même cette vue qui est si pure et si claire, si vous y êtes lié, si vous la chérissez, si vous la gardez comme un trésor, si vous vous êtes attaché à elle, alors vous ne comprenez pas que l'enseignement est semblable à un radeau qui est fait pour traverser mais non pour s'y attacher. Ailleurs, le Bouddha explique que cette parabole célèbre dans laquelle son enseignement est comparé à un radeau qui est fait pour traverser mais non pour le garder et le porter sur son dos. Ô Bikku, un homme est en voyage. Il arrive à une grande étendue d'eau dont la rive de son côté est dangereuse et effrayante mais dont l'autre rive est sûre et sans danger. Il n'y a pas de bac pour gagner l'autre rive ni de pont pour passer de cette rive à l'autre. Il pense cette étendue d'eau est vaste et la rive de ce côté-ci est dangereuse et effrayante. L'autre rive est sûre et sans danger. Il n'y a pas de bac pour gagner l'autre rive et il n'y a pas de pont pour passer de cette rive à l'autre. Il serait bon que je rassemble de l'herbe, du bois, des branches et des feuilles et que je fasse un radeau et qu'à l'aide de ce radeau je passe en sécurité sur l'autre rive me servant de mes mains et de mes pieds. Alors cet homme au Bicou rassemble de l'herbe, du bois, des branches et des feuilles et fait un radeau et à l'aide de ce radeau il passe en sécurité sur l'autre rive se servant de ses mains et de ses pieds. Ayant traversé et ayant gagné l'autre rive il pense ce radeau m'a été d'un grand secours. A l'aide de ce radeau je suis passé en sécurité sur l'autre rive me servant de mes mains et de mes pieds. Il serait bon que je porte ce radeau sur ma tête ou sur mon dos partout où il me plaira d'aller. Que pensez-vous au Bicou en agissant de cette manière cet homme agirait-il convenablement en ce qui concerne ce radeau ? Non Seigneur. Alors en agissant de quelle manière agira-t-il convenablement en ce qui concerne ce radeau ? Maintenant ayant traversé et étant passé de l'autre côté cet homme pense ce radeau m'a été d'un grand secours à l'aide de ce radeau je suis passé en sécurité sur l'autre rive me servant de mes mains et de mes pieds. Il serait bon que je dépose ce radeau à terre ou que je le laisse à flot et que je m'en aille où il me plaira. Agissant de cette manière cet homme agit convenablement en ce qui concerne ce radeau. De même au Bikku j'ai enseigné une doctrine semblable à un radeau elle est faite pour traverser et non pour la porter. Vous au Bikku qui comprenez que l'enseignement est semblable à un radeau vous devriez abandonner même les bonnes choses et combien plus encore les mauvaises. Il est bien clair d'après cette parabole que l'enseignement du Bouddha vise à conduire l'homme à la sécurité à la paix au bonheur à la compréhension du nirvana. Toute la doctrine qu'il enseigne tend vers ce but. Il n'a pas dit des choses destinées simplement à la satisfaction de la curiosité intellectuelle. Il était un instructeur pratique et n'enseignait que ce qui apporterait à l'homme paix et bonheur. Le Bouddha résida une fois dans la forêt de Simsapa à Kozambie. Il prit quelques feuilles dans sa main et demanda à ses disciples « Que pensez-vous au Bikku ? Quelles sont les plus nombreuses ? C'est quelques feuilles dans ma main ou les feuilles qui sont dans la forêt ? » « Seigneur, très peu nombreuses sont les feuilles tenues dans la main du bienheureux mais certainement les feuilles dans la forêt de Simsapa sont beaucoup plus abondantes. De même, Bikku, de ce que je sais, je ne vous ai dit qu'un peu. Ce que je ne vous ai pas dit est beaucoup plus. Et pourquoi ne vous ai-je pas dit ces choses ? Parce que ce n'est pas utile et ne conduit pas au nirvana. C'est pourquoi je ne vous ai pas dit ces choses. pour nous, il est futile, comme quelques érudits tentent vainement de le faire, d'essayer de spéculer sur ce que savait le Bouddha et qu'il ne nous a pas dit. Le Bouddha ne s'intéressait pas à la discussion de questions métaphysiques inutiles qui sont purement spéculatives et créent des problèmes imaginaires. Il les considérait comme un désert d'opinion. Il semble que parmi ses propres disciples il y en eut quelques-uns qui n'apprécièrent pas cette attitude car nous avons l'exemple d'un de ses disciples Malumkiyaputta qui posa au Bouddha dix questions classiques sur des problèmes métaphysiques et qui réclama des réponses. Un jour, Malumkiyaputta se leva après sa méditation de l'après-midi à la trouver le Bouddha, le salua, s'assit à son côté et dit « Seigneur, quand j'étais seule en méditation, cette pensée m'est venue. Il y a des problèmes inexpliqués, laissés de côté et rejetés par le bienheureux. Ce sont 1. L'univers est-il éternel ou 2. Est-il non éternel ? 3. L'univers est-il fini ou 4. Est-il infini ? 5. L'âme est-elle la même chose que le corps ou 6. L'âme est-elle une chose et le corps ou une autre chose ? 7. Le Tathagata existe-t-il après la mort ? Ou 8. N'existe-t-il pas après la mort ? Ou 9. Existe-t-il et à la fois n'existe-t-il pas après la mort ? Ou 10. Est-il non existant et à la fois pas non existant après la mort ? Ces problèmes, le bienheureux ne me les explique pas. Cela ne me plaît pas. Je ne l'apprécie pas. J'irai vers le bienheureux et je l'interrogerai à ce propos. S'il ne me l'explique pas, je quitterai alors l'ordre et je m'en irai. Si le bienheureux sait que l'univers est éternel, qu'il me l'explique donc. Si le bienheureux sait que l'univers n'est pas éternel, qu'il le dise. Si le bienheureux ne sait pas si l'univers est éternel ou non, alors, pour une personne qui ne sait pas, il est loyal de dire « je ne sais pas, je ne vois pas ». La réponse de Bouddha à Malumkiaputa devrait être bienfaisante pour beaucoup de millions de gens qui dans le monde aujourd'hui perdent un temps précieux à des questions métaphysiques de ce genre et troublent inutilement la paix de leur esprit. T'es-je dit, Malumkiaputa ? Viens, Malumkiaputa, mène la vie sainte sous ma direction, je t'expliquerai ces questions. Non, Seigneur. Alors, Malumkiaputa, toi-même, m'as-tu dit ? Seigneur, je mènerai la vie sainte sous la direction du bienheureux et le bienheureux m'expliquera ces questions ? Non, Seigneur. Même maintenant, Malumkiaputa, je ne te dis pas, viens, et mène la vie sainte sous ma direction, je t'expliquerai ces choses et tu ne me dis pas non plus, Seigneur, je mènerai la vie sainte sous la direction du bienheureux et il m'expliquera ces questions. Dans ces conditions, saut que tu es. Personne ne rejette personne. Malumkiaputa, si quelqu'un dit, je ne mènerai pas la vie sainte sous la direction du bienheureux tant qu'il n'aura pas expliqué ces questions, il pourra mourir sans que ces questions reçoivent de réponse du Tathagata. Tout comme Malumkiaputa suppose qu'un homme soit blessé par une flèche fortement empoisonnée. Ses amis et ses parents amènent un chirurgien et l'homme dit, je ne laisserai pas retirer cette flèche avant de savoir qui m'a blessé, s'il est un satria, caste des guerriers ou un brahmana, caste des prêtres, ou un vassilla, caste des marchands et des agriculteurs, ou un soudra, basse-caste. Quel est son nom ? Quelle est sa famille ? S'il est grand, petit ou de taille moyenne ? De quel village, ville ou cité il vient ? Je ne laisserai pas retirer cette flèche avant de savoir avec quelle sorte d'arc on a tiré sur moi, avant de savoir quelle corde a été employée sur l'arc, avant de savoir quelle plume a été employée sur la flèche, avant de savoir de quelle manière était faite la pointe de la flèche. Malung Kiyaputa, cet homme mourrait sans savoir ces choses. De même, Malung Kiyaputa, si quiconque dit, je ne mènerai pas la vie sainte sous la direction du bienheureux avant qu'il ne me donne une réponse à ces questions, telles que l'univers est éternel ou il ne l'est pas, il mourrait avec ces questions laissées sans réponse par le Tathagata. Le Bouddha explique alors à Malung Kiyaputa que la vie sainte ne dépend pas de ses opinions. Quelle que soit l'opinion qu'on puisse avoir sur ses problèmes, il y a la naissance, la vieillesse, la décrépitude, la mort, le malheur, les lamentations, la douleur, la peine, la détresse, dont je déclare la cessation, c'est-à-dire le nirvana, dans cette vie même. Par conséquent, Malung Kiyaputa, conserve dans ton esprit ce que j'ai expliqué comme expliqué et ce que je n'ai pas expliqué comme non expliqué. Quelles sont les choses que je n'ai pas expliqué ? Si cet univers est éternel ou s'il ne l'est pas. Ces dix opinions, je ne les ai pas expliquées. Pourquoi, Malung Kiyaputa, ne les ai-je pas expliquées ? Parce que ce n'est pas utile, que ce n'est pas fondamentalement lié à la vie sainte et spirituelle, que cela ne conduit pas à l'aversion, au détachement, à la cessation, à la tranquillité, à la pénétration profonde, à la réalisation complète, au nirvana. C'est pourquoi je n'en ai pas parlé. Alors, Malung Kiyaputa, qu'ai-je expliqué ? J'ai expliqué Dukkha, la naissance de Dukkha, la cessation de Dukkha et le chemin qui conduit à la cessation de Dukkha. Pourquoi, Malung Kiyaputa, ai-je expliqué ces choses ? Parce que c'est utile, que c'est fondamentalement lié à la vie sainte et spirituelle, que cela conduit à l'aversion, au détachement, à la cessation, à la tranquillité, à la pénétration profonde, à la réalisation complète, au nirvana. C'est pour cela que je les ai expliqués. Nous allons parler maintenant des quatre nobles vérités que le Bouddha dit avoir expliquées à Malung Kiyaputa. Malung Kiyaputa, et à la pénétration, au nirvana. Parlez-en-Skite, au nirvana, au nirvana. C'est parti !